bonjour mes amis bonjour wendy esprit est-tu là où elle est fait aussi mon dieu elle vole partout ça va faire des ordres bon je reviens ce matin hier j'ai été très occupé mais c'est dans des histoires bon aucun intérêt donc non aucun intérêt même ma vie privée ça peut être intéressant mais là ça l'est pas du tout non c'est la période des impôts donc je vais vous la faire extrêmement courte puisque je m'occupe des impôts de tout le monde et ben d'ailleurs j'étais occupé voilà donc oui parce que les impôts tombent dans les boîtes aux lettres mais mystérieusement moi puisqu'il ya plus de poste à côté de chez moi la poste elle fait dépôt amazon non bah tout va bien un tout va bien bon je vais passer vite alors on est en guerre oui nous sommes en guerre bon j'ai pas écouté mais sur twitter je sais que notre président s'est encore fendu de ce type de palabres bon bah écoutez on s'effondre qu'est ce que vous voulez bon ça fait des semaines que je vous le dis en s'effondrement bientôt bah on va remplir une casserole d'eau bien sûr au robinet et puis on va faire cuire les pâtes et puis avec l'eau de cuisson des pâtes on fera bouillir les petites culottes et ensuite on fera la vaisselle toujours avec la même eau et dans la casserole voilà ça je vous ai à peu près tout dit on se dirige vers ce genre de choses alors c'est pas drôle hein c'est pas drôle bien sûr mais c'est dans ce genre vous n'aurez rien et vous serez heureux bah ouais on est tous très heureux vraiment tout s'est très bien passé il n'y a plus besoin de faire des études pour être prof pour travailler dans les crèches encore moins tout à l'heure je fais ça tout à l'heure donc je vais faire une une vidéo on va regarder un pour ça que je sors mes cartes au lise trous 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 alors est-ce qu'elle va te détrousser ou est-ce qu'elle a sa trousse à outils bah écoutez alors je sais pas comment elle le prononce je sais même pas si c'est son vrai nom il va quand même que je me concentre la première ministre britannique en remplacement de notre cher ancien premier ministre boris johnson très toujours mal coiffé là on va avoir une petite dame alors là par contre avec un brushing toujours dans le plis voilà mais bon elle n'hésitera pas à appuyer sur le bouton atomique comme je voulais mis en communauté c'est quand même voilà c'est ça que je crains le plus en fait parce que pour accélérer l'effondrement quoi de mieux quoi de mieux qu'un petit conflit nucléaire bah rien ça ça va aller très vite hein que ça soit par un accident sur une centrale accident savez comme les feux accidentels donc un accident sur une centrale ou carrément un dingo quelconque ils viennent tous dingue hein ah oui 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 mais alors t'as l'autre là-bas aux états unis bon alors lui j'arrive même plus à l'écoutre écoutez il me fait pitié je vous jure hein cette nuit je suis tombé sur une vidéo de ce monsieur euh qui est tout vieux hein voilà il va falloir que je fasse un tirage sur lui hein parce que vraiment on a les élections européennes en 2024 je pense que fin 2022 toute l'année 2023 ils vont nous prendre la tête avec ça personne ne va jamais voter aux européennes enfin bon ils s'en foutent je me dépêche hein je veux pas blablater nous sommes le mardi 6 septembre et 7h35 bon j'ai grosso modo un petit peu de temps mais pas tant que ça non plus faut que je sorte avant qu'il pleuve mes amis ah bah oui hein alors j'ai fait quelques captures d'écran avec vos questions aussi et je vous remercie de vos questions c'est cette dame voilà elle même elle s'appelle Trousse non Lise Trousse d'accord bon alors là ça commence je sais pas si je vais pouvoir et euh j'ai pas regardé d'où elle venait tout ça elle vient d'un parti conservateur elle prend la place de Boris Johnson euh ouais puis rien quoi j'avais j'avais mis à gauche un article de la tribune de Genève mais euh je vais pas vous le mettre ça a pas tellement d'intérêt finalement on la connait pas on va faire connaissance hein ah bah là je vais répondre deux minutes je mets en pause alors j'ai répondu hein mais euh ça risque de recommencer si ça recommence trop ben je ferai ma vidéo beaucoup plus tard après être sortie je sais pas bon on va voir alors que disais-je Lise Trousse et Trousse ça peut vouloir dire euh 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 la vérité plus loin 2S je vais pas m'étendre hein mais là c'est une blague de ma part hein c'est pas sérieux ce que je vous dis hein on est bien d'accord sinon ça serait trop complotiste le complot c'est bien quand ça se voit pas mais j'ai pas pu m'en empêcher de ouais j'ai pas pu m'empêcher d'y penser Trousse la vérité plus loin S plus loin S marrant quand même hein et alors elle s'appelle Lise comme Elisabeth 2 donc on aura deux Elisabeth ou Dracine Elisabethaine en tout cas au niveau du prénom euh en Angleterre ah bah c'est intéressant alors Lise Trousse je pense que la reine Elisabeth elle en a plus pour longtemps réellement et euh je pense il faudrait vraiment qu'elle la calme hein la Lise parce qu'elle est chaude bouillante l'autre avec sa guerre nucléaire alors euh Poutine euh c'est un un dictateur euh décérébré mais cette dame elle m'a l'air quand même bien euh vous voyez voilà et je vous l'ai mis en communauté hein c'est sourcé donc euh moi quand j'ai quand j'ai entendu ça je me suis dit non c'est pas bon hein pas bon du tout ce genre de décoration Lise Lise Trousse les cartes première ministre anglaise ça se coupe comme ça veut hein allez les cartes Lise Lise Trousse première ministre anglaise anglaise dites nous parlez nous parlez nous les cartes de Lise Trousse 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 à outils Trousse euh scolaire la vérité mais bon elle est pas toute nue donc elle est détroussée peut-être où elle va nous détrousser Wendy t'exagères t'es pas sérieuse non mais en général j'ai beaucoup de conneries dans la tête hein bah je veux dire par conneries ça veut dire des trucs qui m'amusent euh bien bah j'espère que vous allez bien déjà moi ça va tu vas bien ou bien Wendy moi je vais bien oh là là bon elle va mettre à nu quelque chose euh ça se trouve elle va vraiment euh vous voyez c'est comme un rideau elle coupe elle dévoile voilà bah dis donc ah je dis pas pour autant que quand t'es voilée t'es cachée c'est pas ce que je veux dire hein mais là c'est comme si elle allait nous dévoiler l'envers du décor vous voyez textuellement et euh moi je vous dis cette nana je la sens pas du tout et j'ai une amie par mail c'est elle qui m'a proposé je vais pas dire son nom hein euh qui m'a proposé ce tirage et je suis complètement débile j'aurais dû y penser toute seule puisque je l'ai mis en communauté mais euh elle me dit je la sens pas du tout cette nana bah moi non plus je la sens pas elle dépend oh bah d'accord elle dépend de l'obéissance des moutons ah bah bah écoutez c'est quand même assez clair euh voilà 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 c'est elle qui va faire que le peuple va aller dans un sens ou dans un autre c'est le berger bah oui elle c'est le berger elle est première ministre quand même de l'Angleterre c'est à dire de l'Empire j'espère qu'Elisabeth II va faire quelque chose parce que dites donc c'est une femme qui est acculée qui est triste et qui est seule d'accord la nudité la dépendance la féminité mais qu'est-ce qu'elle ou alors elle en veut aux hommes c'est possible aussi parce que c'est un personnage masculin c'est peut-être une femme qui bah au niveau du genre peut-être qu'elle se sent comme un mec mais isolée je dis n'importe quoi d'accord elle joue sur la peur voilà elle dévoile elle dévoile des jeux effrayants mais elle joue sur la peur aussi elle est pas beau ce jeu je n'aime pas j'aime pas ça j'aime pas jouer avec la frayeur des gens la peur la terreur la terreur bah c'est ce qu'elle m'a fait moi quand j'ai quand j'ai entendu son petit discours que vous avez en communauté je vous l'ai mis dans les sources où elle dit que bon quand il faut il faut et que le rôle d'un premier ministre anglais éventuellement c'est déclencher une attaque nucléaire voilà utiliser la bombe atomique quoi qu'il en coûte voilà danger je ressens un homme dites donc qu'elle a pas des histoires de cul aux fesses moi depuis ce matin je me dis est-ce que la reine d'Angleterre va laisser parce que vous savez la reine elle a ses propres services et vous allez me dire ouais mais Wendy elle est vieille elle sucre les fraises on s'en fout parce que la reine d'Angleterre et ses sbires à elle ça garde rapproché c'est forcément un état dans l'état et pourquoi j'ai la reine d'Angleterre avec Lise Trousse en même temps à part qu'elle s'appelle toutes les deux Lise parce qu'elle a dit le diminutif d'Elisabeth c'est Lise à mon avis personne n'appelle Elisabeth deux Lise vous voyez un non peut-être son mari quand il était vivant dites donc elle a un danger elle a un truc au cul en fait elle a un problème de sexe aux fesses mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mon dieu mon dieu regardez-moi ça elle accule les mecs acculés j'ai pas dit en machin j'ai dit acculés elle accule les mecs dans un coin d'accord bon ben elle a pris le pouvoir le patriarcat ne passera pas par elle et ben non puisque c'est elle le chef et elle est en danger avec vous voyez quand même c'est le symbole du patriarcat j'ai l'impression que là il y a vraiment un clan qui s'oppose à elle en plein milieu ou alors elle est en danger parce qu'elle a elle-même des histoires de toy boy de je sais pas quoi vous voyez une séparation dites donc la séparation elle elle mais c'est une bonne femme elle fait peur à tout le monde en fait elle a fait peur à tous les mecs regardez elle est pas dans le jeu de la séduction elle leur fait peur c'est une femme de pouvoir mais elle met les hommes en danger en danger de dévoiler peut-être quelque chose en danger d'être un meilleur berger pour le peuple que d'accord que ah ben ça tombe bien de dire que dans ce terrain non j'ai rien dit non c'est vous qui avez un mauvais esprit je suis désolé de vous le dire moi j'ai dit que dalle j'ai dit que dalle voilà et là j'ai une séparation j'ai vraiment une séparation homme femme quelque chose de dangereux alors moi je pense qu'il y a une faction qui est contre elle y compris dans le parti conservateur anglais la colère la colère d'avoir été utilisé elle va dévoiler elle va utiliser la peur ah dites donc mais elle n'en peut plus en fait je veux dire elle est essorée elle est essorée par sa colère wow mais elle n'est pas du tout sympa ça se trouve elle c'est une femme j'ai pas regardé s'il y avait des gosses mais du genre masculin puisque c'est la mode mais regardez c'est encore une carte d'intimidation non mais attendez alors c'est ça de ne pas avoir d'ongle elle joue avec la terreur qu'elle inspire et regardez elle sème des graines d'intimidation bah dites donc mais écoutez c'est vraiment violent et moi je pense qu'elle a une faction contre elle mais elle est elle est driveée par quelqu'un c'est pas possible j'ai pas dit elle est montée par quelqu'un ce que je lui souhaite non pas du tout j'ai dit elle est driveée conduite oh non mais c'est pas vrai regardez mais qu'est-ce que c'est toutes ces histoires de cul il y a une séparation il a demandé pardon est-ce que c'est elle qui demande pardon pour un abus sexuel ou est-ce que c'est elle qui abuse je pense c'est elle qui abuse mais bon attendez on va la recouvrir oh là là cette bonne femme mais c'est vachement violent il y a de la peur de la la peur la séparation le danger l'isolement des mecs intimidés elle a semé des graines de menaces d'un menace de la colère de la colère elle est à bout quoi oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme est-ce que j'ai j'ai pris la bonne ici oh j'en sais rien bah du coup t'as qu'à te la bouffer voilà on va voir oh là 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 et elle va prendre des mesures qui vont tout pourrir et elle va changer mais ça c'est les mesures économiques et alors là pour être honnête comme j'ai lu en diagonale j'ai quand même lu qu'elle allait baisser les impôts et laisser le marché vous savez comme madame Thatcher c'est-à-dire il n'y a plus d'état du tout il n'y a plus d'état providence tout est privatisé ton patron il a droit de vie et de mort sur toi bon d'accord c'est un danger non 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 mais attendez attendez ces cartes-là c'est hyper violent déjà j'ai énormément de sexe j'ai de la peur j'ai vraiment coupé dans le vif quoi mettre un nu et ça c'est vraiment sa nouvelle politique parce qu'elle veut être madame Thatcher mais en couillus je suis désolée voilà madame Thatcher mais voilà encore plus forte ah bah dit donc intimide et colère danger les ciseaux la séparation l'isolement le sexe le sexe et puis des mesures pourries ah oui elle va vraiment faire ses réformes ses réformes qu'elle veut mais quand même alors c'est un danger pour l'ordre établi bah oui c'est un danger parce que le patriarcat c'est l'ordre établi c'est un danger pour toutes les structures pré-existence de protection en tout cas bah oui de protection que je suis conne de protection sociale donc non je suis pas conne mais parfois bon bah voilà et donc et bah donc c'est pas un cadeau c'est bien merci mon ami de m'avoir mis sur cette piste avec ce tirage des cartes hauts il me semble tout de même que cette dame soit extrêmement combative qu'elle ira jusqu'au bout de ses projets de destruction de tout contrat social on pourrait dire ça parce que elle est vraiment pour comment dire une économie de marché complètement libérée et si tu l'emmerdes tu vas te prendre une bombe sur la gueule vous voyez un peu d'accord bon maintenant quand même dans mon tirage j'ai quand même l'impression mais ça c'est honnête de ma part je vous le dis comme je le ressens j'ai quand même l'impression que cette femme a des ennemis parce qu'elle va dévoiler beaucoup de choses on va se rendre compte de beaucoup de choses en fait c'est ça qui va se passer enfin en Angleterre enfin nous on a les mêmes vous savez l'Angleterre elle donne le là d'accord puis derrière c'est le bordel t'as Do, Rémi, Fa, Sol ils font ce qu'ils veulent et à un moment donné tout le monde est sur la clé de sol avec le là au milieu d'accord on est bien d'accord c'est ça l'Angleterre c'est le là sur les clés de sol on est bien d'accord est-ce qu'on est bien d'accord et quand la première ministre anglaise te dit que elle n'hésitera pas à servir de la bombe atomique bien bah écoute reste attentif d'accord Elisabeth II Elisabeth II quand elle va nous quitter quoi et je dis nous parce que bah vous verrez j'ai mis une capture d'écran tous les ministres les premiers ministres anglais qui a vu passer Elisabeth II mais c'est monstrueux genre voilà et croyez-moi Elisabeth II parce que moi j'aurais fait pareil à sa place ah bah oui pas déconner non plus elle a été au pognon qu'elle a c'est à dire la plus grosse fortune du monde parce que personne ne le dit mais moi je vous le dis la plus grosse fortune mondiale à sa place j'aurais vraiment construit année après année une garde rapprochée d'accord donc c'est pas du tout évident que cette petite Lise un tiers du prénom d'Elisabeth II non non mais tout est vous savez quand les anglais font quelque chose il faut tout regarder à la loupe je vous le dis donc en tout cas moi je me le dis et je l'applique dans mes réflexions même si ça a l'air délirant c'est pas grave il est pas impossible que cette dame trousse trousse non mais attends trousse de maquillage aussi pas en petit il est pas du tout évident qu'elle agrège les libéraux la droite la gauche le centre bref non non il va y avoir des factions contre elle et des mecs il y a un mec qui va se lever contre elle je sais pas qui Lise trousse première ministre anglaise les cartes parlez-nous d'elle ça ressort la séparation homme-femme non mais ça ressort donc qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'elle a un problème avec les mecs est-ce qu'elle est en train de divorcer je la connais pas j'ai pas lu sa bio je sais pas si elle a des gosses si elle est homosexuelle avec qui elle couche je n'en sais rien on va d'accord d'accord alors est-ce que c'est elle qui manipule est-ce que c'est elle qui est manipulée mais c'est de la folie manipulatoire ah et puis là j'ai la reine c'est pas bon c'est pas bon et avec cette carte j'ai envie de vous dire on voit le roi qui se prend une gamelle ridicule avec un fou qui voilà j'ai l'impression que Lise trousse avec cette carte en fait j'ai ça depuis le début dans la tête c'est une faction politique dont la reine ne veut pas j'aime pas j'aime pas il se passe un truc avec cette reine d'Angleterre j'avais fait un tirage mais bon vous savez que je ne sais pas dater mais oui mais Wendy t'es la plus nulle ben oui je sais bien mais en plus de tout je ne sais pas dater donc mais je sais pas ça fait ça fait quelques temps que j'ai bon bref on verra allez Lise trousse ça fait longtemps que j'ai pas tiré le symbole comme ça oui ou non ou c'est moi qui déconne un plan de tube parce que tout est possible maintenant Wendy c'est parce que t'es trop complotiste oui mes amis c'est vrai voilà le saut impossible vous vous souvenez de ce que j'avais à la coupe cet homme et cette femme séparés en plus par une épée d'accord donc il y a vraiment dans Elisabeth Trousse là elle a vraiment un problème d'une part d'agressivité et qui concerne la séparation des hommes avec les femmes mais qu'est-ce qu'elle veut faire et puis là j'ai quand même ce saut qui est raté on va pas se mentir donc ouais c'est ça elle est incapable de faire l'union en fait parce que là le fou il va s'écraser comme un caca parce que là il a pas d'appui il l'a non plus il va riper donc allez hop allez hop oh en plein milieu la séduction alors bien sûr c'est les mensonges la propagande caresser les électeurs dans le sens du poil caresser c'est les grandes entreprises dans le sens du poil bref vous voyez ce que je veux dire oh sa quête dites donc c'est une quête de quoi là elle veut faire l'union par une propagande et c'est ce qu'elle cherche en fait en fait elle chercherait un assentiment tu sais quand un mec il veut t'amener dans son lit c'est à dire que tu dises oui prends-moi sous l'évier en général il est très séducteur il y a un truc qui me passe par la tête mais je ne peux pas le dire parce que là vraiment j'exagère pareil oh là là encore une séparation regardez vous savez c'est l'amoureux qui appelle son amoureuse qui malheureusement est restée sur l'autre rive en plein milieu et au milieu coule une rivière déchaînée c'est encore de la séparation regardez c'est bon je vais me viander je veux passer à autre chose et puis c'est toujours ces deux rives ici 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 elle veut joindre en fait qu'est-ce qu'elle veut joindre les hommes et les femmes qu'est-ce que c'est que cette histoire ma question c'est parlez-nous d'Elisabeth Trousse bon ben ça c'est pareil vous savez c'est un acteur qui déclame en fait ce que ça me dit c'est une manipulation c'est quelqu'un qui est manipulé qui ment déjà qui ment comme un arracheur de dents et là il lit son texte donc là on peut être sûr qu'elle est manipulée et là c'est la fin parce que le Graal c'est la fin de la quête déjà pour commencer ensuite c'est hyper précieux donc il y a quelqu'un qui nous fait de la propagande ici pour arriver à ses fins c'est pas elle c'est pas elle c'est ma carte centrale c'est un acteur d'accord qui déclame puis là on a le public dans la fosse d'accord donc en fait elle est manipulée ici c'est quelqu'un qui est manipulé par quelqu'un qui a un but un but et attention c'est quelqu'un qui a un but et qui est proche du but hein pas du butin du but hein et là bah là c'est essayer de rejoindre dérive impossible à rejoindre ça veut dire essayer de faire une union impossible en fait une union impossible tout ça en étant manipulé en racontant n'importe quoi etc bon oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que ça me parle de la reine ça me parle du deuil et ça c'est normal que ça me parle du deuil parce que c'est l'affliction d'accord et c'est normal puisque c'est une unité impossible on fait le deuil de la réunion du peuple je suppose avec les intérêts des puissants et bon l'Angleterre est mal barré avec ça c'est que de la division des réunions impossibles et un deuil à faire mais c'est peut-être la reine ah là là ça me parle peut-être de l'avenir proche mais pourquoi j'ai ça dans la tête écoutez ça se trouve ça n'a aucun intérêt je l'ai dans la tête oh là là mais regardez et ça aussi c'est l'union impossible dans cette configuration ça fait écho à ces deux là parce que ils pourraient être réunis se regarder en face et se faire des bisous mais en fait il y en a un qui regarde par là et l'autre par là moi ce que je sens avec ce type de carte ici c'est que le peuple est extrêmement divisé les intérêts il y a de multiples intérêts qui ne peuvent pas être joints et qu'on va devoir faire le deuil de l'accord du peuple anglais et ici c'est vraiment c'est comme si sa quête c'était de la division en fait voyez regardez elle va essayer comment dire de faire l'union mais elle ne va pas y arriver en tout cas c'est ce qu'elle cherche mais comme elle ment ça restera divisé ben voilà regardez encore un couple mais là c'est la fête et c'est très curieux que mais c'est pareil c'est un couple de fiancés il y a aussi de la séduction ben ouais il s'observe mais c'est marrant mais là c'est que de la manipulation vous voyez c'est encore ici ben c'est des mensonges un acteur qui est forcément manipulé et de la séduction de la séduction là ils sont ils sont jeunes ils vont peut-être finir par se marier mais quand tu séduis quelqu'un je n'arrête pas de vous le dire au niveau amoureux tu ne lui dis pas la vérité tu ne lui dis pas oui je ronfle à la question ronfles-tu tu ne lui dis pas je ne fais jamais la lessive voilà bon toujours pareil on fait des vœux pieux puis au niveau de la santé au niveau de la santé ça ça va être un de ses premières une de ses premières décisions vous voyez de quoi je veux vous parler bon ça ne me dit pas par qui elle est manipulée bien évidemment ça serait trop simple voilà je regarde comme ça si ça ne me répond pas ça ne me répond pas on ne va pas voilà alors par qui est-elle manipulée on ne sait jamais et puis là qu'est-ce que j'ai envie de recouvrir bah pareil qu'est-ce qui va se passer quoi pourquoi cette affliction ah dites donc le travail alors là pour le coup elle va mettre tout le monde au travail mais un travail de misère et c'est comme Madame Thatcher elle a bien raison tout le monde avec des petits boulots laver à la main fendre des bûches pour mettre le foyer et elle va leur chanter la messe ici faites des efforts gagnez moins pour travailler moins mais regardez j'ai encore un couple enchaîné et esclave en fait de ces vices c'est le diable hein donc ils sont enchaînés ils sont esclaves de leurs vices bon et là c'est vraiment pour moi de mon point de vue c'est vraiment un appel alors je sais pas où ils en sont d'accord je pense que c'est la cinquième non c'est la cinquième vague tromphète bon une de plus une de moins voilà c'est ça une de ces premières décisions ça va être l'appel laisser venir à moi tout ce qui concerne la santé alors je passerai sur la magie d'accord je vais passer sur les trucs magiques parce que vous vous souvenez on a déjà eu l'argent magique des banques on a eu bah maintenant on a la santé magique on a l'électricité magique alors tout le monde s'aperçoit que nous c'est pas si magique que ça il y a vraiment vraiment alors là pour le coup je vais vous dire ici il y a vraiment ici on chante la messe en Angleterre ce qu'elle a dans la tête pour des salaires plus faibles mais tout le monde au tarf par contre au niveau salaire c'est la fin des aides en Angleterre c'est la fin des aides sociales et les anglais ils vont être divisés à dons j'ai que des cartes de division et homme femme alors ça veut pas c'est le symbole ça veut dire les camps en présence les camps différents en présence c'est à dire que personne n'est d'accord ça va être chaud l'Angleterre ça va être très chaud qu'est-ce que je pourrais demander aux cartes est-ce que les anglais vont se révolter tout simplement elle m'a pas l'air entre sa guerre nucléaire et puis sa politique libérale économique ça va pas être un cadeau ah ben non ben dites donc on est tous partis sur des mensonges mais ça va être épouvantable mais nous on a l'habitude nous ah ben oui et on vote même pour eux à chaque fois bref en 2024 on aura les européennes en Europe donc sans l'Angleterre et on aura les élections américaines enfin si d'ici là voilà on a pas une un machin nucléaire vous avez vu le foutage de gueule de la coupe du monde de foot au Qatar non mais sans déconner c'est à dire que on est obligé de on va peser l'eau bientôt on va chauffer à 16 degrés mais les vieux ils vont caloncher parce que les vieux de mon époque à moi qui suis vieille ils avaient l'habitude de vivre sans chauffage mais les vieux de maintenant ils ont plus l'habitude oh putain oh mais quel enfer bon et tout à l'avenant je veux dire voilà 16 degrés nos matins et mamie elle va pas rester devant la télé je te le dis moi faire le tour du jardin du pâté de maison promener le poisson rouge enfin tout sera bon lise trousse est-ce que lise trousse va mettre les onglets dans la rue l'étranger pourquoi j'ai l'étranger mais vous savez Thatcher elle avait mis les onglets dans la rue ça a été violent violent qui est-ce qui a gagné à la fin Thatcher ah bah oui ouais oh bah d'accord regardez comme c'est joli c'était dans les cartes dans le symbolon bah oui moi j'estime que parce qu'il y a toujours une carte oui non dans un jeu pour moi avec la carte de l'anneau c'est l'ouïe il y a une maîtrise alors il y a une maîtrise à l'étranger pourquoi ça me parle de de maladie il y a une réussite à l'étranger par rapport au virus ça veut pas dire ça ça veut pas dire ça c'est possible aussi mais je ne pense pas à moins que les anglais ah ouais c'est fort possible que les anglais sous l'impulsion de madame Lys nous sortent un nouveau traitement ou un nouveau Vagstrumpf tout à fait possible sous son impulsion est-ce qu'elle serait pas soutenue par les labos Vagstrumpf 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 Vous voyez ce que je veux dire j'ai comme cette impression dans ma tête ouais mais Wendy t'es pas voyante bah quand même faut pas déconner est-ce que les anglais vont aller dans la rue dites donc et puis avec vous j'ai posé cette question pour Lys Trousse et les cartes m'ont sorti cette coupe bah ils seront peut-être pas dans la rue à cause du dans Vagstrumpf bon c'est quand même voilà il y a du travail j'ai un marteau j'ai pas de faux signes c'est de même mais j'ai un compas vous savez le travail c'est la réflexion je ressors ma règle etc bon elle va prendre des mesures elle vit de vue elle vit de vue c'est la carte que je sors en premier en positif elle va arriver elle va panfier des perles croyez-moi mais elle est comme Macron Macron plus ça va plus on l'a perdu lui ah bah oui c'est la guerre tout le temps il faut je sais pas je l'écoute plus depuis 2017 c'est pour vous donner une idée je peux pas voilà et j'ai le droit quand même pas de mal pourquoi je lui voudrais du mal si c'est pas lui c'est donc son frère faut arrêter je veux dire les gens soyez raisonnables vous savez ce sont des marionnettes ça apparaît même dans les cartes que ce sont des marionnettes ils sont là pour faire le boulot eux eux tout seuls le bof vous voyez voilà et si je veux vraiment être dans le complot et je vais pas hésiter je vous dirais qu'ils sont choisis petits et ils sont élevés pour ça c'est ça la force d'Elisabeth II la reine d'Angleterre elle a été élevée pour ça comme Kate ça se voit voilà jamais un faux pas jamais une faute de boue tu vois ils ont des couveuses voilà oh là là mais pourquoi j'ai encore une carte c'est très sexuel en négatif est-ce qu'on est-ce qu'il un nouveau projet je veux bien mais il y a quand même toujours cette histoire homme-femme parce que bon je suis désolé les bébés c'est un homme et une femme tu prends ça par le bout que tu veux donc et ça arrive en négatif son projet et Annie travaille est-ce que les Anglais vont être dans la rue pour l'instant j'ai envie de vous dire toi tu vas y bosser ma petite Lise Trousse mais les autres ils vont peut-être pas être d'accord parce que ton projet il m'arrive en négatif la jalousie incroyable comment cet oracle est d'accord avec les cartes O j'ai vraiment un souci de sexe de mec de jalousie d'abus sexuel dans les cartes de cette Lise Trousse est-ce que c'est une folle de la fesse j'en sais rien moi mais il y a quand même est-ce qu'elle est en train de divorcer est-ce que je ne sais pas mais il y a un problème je veux dire elle-même trimballe en arrivant un problème homme-femme où ils sont pas d'accord qu'elle veut désunir d'accord et même dans le Saint-Bollon j'avais des couples partout donc c'est vraiment une problématique chez elle le couple la sexualité les enfants alors ici j'ai la jalousie mais ça est-ce que le peuple va se révolter la jalousie c'est la séparation c'est pareil et puis là j'ai les perruches c'est les perruches qui qui chantent voilà c'est la jalousie comme dans les cartes hauts d'une faction dans les partis politiques anglais mais aussi d'ordre privé je suis désolé est-ce que le peuple anglais va descendre dans la rue et bien ils vont être divisés parce que quand t'es jaloux t'es divisé réfléchissez bah oui et regardez la jalousie t'en as toujours trois d'accord en tout cas même si il n'y en a pas trois la jalousie nous fait penser qu'il y a une troisième personne oh là là mais ça le peuple anglais il va être divisé il va être divisé oh là là mais écoutez cette femme alors je connais pas sa vie ça vaut le coup de faire des recherches sur les tabloïds anglais est-ce qu'il y a un problème de de couple je sais même pas l'âge qu'elle a ça m'apprendra à jamais rien lire est-ce qu'elle est encore en âge d'être enceinte est-ce que c'est son projet politique est-ce que c'est les deux encore un homme c'est elle mais moi tout à l'heure dans les cartes je vous ai dit c'est une femme qui sent homme c'est l'autorité c'est ouais il y a de la jalousie par rapport à son autorité c'est sûr ça c'est son projet d'accord elle y travaille je veux dire elle le construit il y a une construction de son projet là c'est son projet qui arrive en négatif est-ce que le peuple anglais va être dans la rue oui mais enfin pourquoi cette bonne femme bon le déménagement ça veut rien dire ça veut dire qu'elle se tire de toute façon elle a déjà déménagé aujourd'hui donc les cartes elle est partie au 10 Downhill Street à la place de Boris Johnson voilà et après Johnson il se barre quoi mais il se barre et puis peut-être qu'elle vient de se séparer d'avec un mec alors ça j'en sais rien du tout mais c'est fort possible c'est peut-être pardon une problématique qui lui est tout à fait personnelle quoi bon est-ce que le peuple va se retrouver dans la rue oui oui parce que le peuple va être divisé ah oui parce que son projet qui est là va être mal perçu mais je reste son projet politique malgré le fait qu'il soit vraiment prêt à être présenté il va être mal perçu ça arrive en négatif sinon c'est sa vie privée il y aura beaucoup de pauvres au Royaume-Uni d'ici peu parce qu'elle veut que tout le monde aille au tas et des boulots mal payés bon je vais vous laisser parce que le temps passe mes amis alors on fait comme d'hab vous êtes absolument pas obligés d'être d'accord avec moi arrête de sonner c'est bon vous êtes absolument pas obligés d'être d'accord avec moi vous avez même le droit de me le dire en commentaire absolument je veux dire ça ne me vexe pas ça ne me fait pas mal au coeur c'est votre droit le plus absolu alors vraiment je ne vous l'enlèverai pas et d'autre part vous pouvez aussi me donner vos interprétations personnelles ça m'enrichit même quand elles sont complètement différentes des miennes et peut-être même surtout bon je vous fais des gros bisous portez-vous bien on n'a pas peur on reste unis je veux dire tout va bien vous savez tant qu'on n'a pas reçu une bombe sur la tronche on survit on survit à tout à tout même au 16 degrés il va falloir penser à tricoter des pulls et des couvertures vous savez des couvertures en crochet qu'on mettait sur les genoux des personnes âgées ben voilà voilà une occupation qu'elle est bonne je vous fais plein de bisous au revoir l'esprit au revoir mes amis au revoir Wendy gros bisous à vous prenez soin de vous gros bisous à vous